Merci d'être venus si nombreux pour cette projection qui s'inscrit dans le cadre de cette rétrospective qui s'appelle Mexico Malefica Room dont on a eu vent de cette programmation parce qu'on a vu qu'elle avait eu lieu à l'Academy Film Museum de Los Angeles et quand j'ai vu ça, j'ai dit mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit il faut que ces films viennent à Paris à la cinémathèque française le cinéma fantastique mexicain, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup parce qu'il a une beauté poétique que n'ont pas les autres cinématographies il y a vraiment quelque chose de très très singulier, même dans le traitement et surtout dans le traitement des conventions, des monstres gothiques par exemple et je trouve très très excitant de pouvoir vous proposer 13 films dont la plupart d'ailleurs sont réalisés pendant cet âge d'or qui commence en 1957 et qui s'achève à la fin des années 60. Alors vous allez voir deux films ce soir, enfin j'espère que vous allez rester pour le second, donc là le vampire sanglant et le second c'est l'invasion des vampires, deux films de la même année, réalisés par le même réalisateur et qui reprennent la figure qu'on croit connaître par cœur qui est celle de la créature suceuse de sang du vampire et pour vous en parler de façon plus concrète et précise que je ne saurais le faire, je vous propose d'accueillir Abraham Castillo-Flores qui est en fait à l'origine de cette rétrospective, qui a conçu cette rétrospective, qui est le programmateur génial de cette rétrospective, donc merci de lui réserver un accueil, l'accueil qui mérite un brave. Merci Jean-François, je suis si fier et ravi d'être ici avec vous, avec le grand public de la Cinémathèque Française. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir « El Vampiro Sangliento » qu'on connaît à la France comme « Le Vampire Sanglant » et c'est la première nouvelle série de deux films, fait en 1962, et après le grand succès de « Le Prado Vampire » comme j'avais dit l'autre jour, et tous les producteurs veulent faire des erreurs, alors ces films, ces séries séparent de cette idée des producteurs d'avoir beaucoup plus d'argent. Alors, je commence ? Oui ? Je vais prendre le contrôle de la situation. Ok, pardon de vous souhaiter. Alors, vous connaissez mon nom déjà, et vous savez que les Français, ce n'est pas ma langue maternelle, alors je m'excuse pour des crimes que je ferais avec votre merveilleuse langue, non ? Quand même, vous savez que j'aime la France. Alors, on commence. « El Vampiro Sangliento ». Cet film est un ambassadeur du vampirisme mexicain très important, pour deux raisons. Par un côté, c'est un film qui est élégant, il a une beauté cinématographique merveilleuse, et de l'autre côté, il y a des moments qui sont absurdes, profondément absurdes, et d'une ingénuité surprenante. Alors, il montre le paradoxe dans lequel le cinéma mexicain se trouve parfois. Et c'est très important aussi, parce qu'à son cœur, il y a beaucoup de gens qui sont espagnols, qui sont sortis de l'Espagne après la guerre civile, et ils sont accueillis en Mexique. Alors, je pense que c'est un mélange très intéressant d'autres types de cinéments, qui ont fait que l'industrie nationale, la Mexicaine, bien sûr, et deviennent plus intéressantes, plus cosmopolites, je pense. C'est là-bas. On va commencer avec le monsieur qui est maître en scène du film, Miguel Moraeta. Miguel Moraeta, il est né en Espagne, il sort en 1941, mais il y a une histoire. La légende venait raconter que sa vie était sauvée à cause de son amour pour le cinéma. Il était prisionné par la Gestapo, et il va être fusilé. Et d'une façon ou d'une autre, une conversation commence entre l'officiel et lui. Et c'est à cause du cinéma que l'officiel de la Gestapo laisse en liberté. Alors, les amours sont importants, les passions. En 1941, il arrive en Mexique, deux ans plus tard, 1943, il met en scène son premier film mexicain. La raison, il est super doué pour faire des adaptations d'écrins d'œuvres littéraires pour les grands écrins, mais aussi parce qu'il avait un niveau technique hyper haut. Et alors le producteur mexicain me disait, on doit profiter de ce monsieur-là, on doit travailler. Il commence à faire, il a des histoires d'amour, des cow-boys, et bien des comédies folles, noirs, Jésus, toujours Jésus. Et il faisait des grands films d'œuvre, Docteur de Satin, qui est à niveau plastique, à niveau des images, quelque chose d'étonnant. Je suis sûr qu'il avait des obsessions avec les images, parce que tous les films dans lesquels il est, il a des moments qui sont étonnants. Monsieur Moraita. Carlos Agosti. Carlos Agosti, lui aussi, il est espagnol, il vient au Mexique après la guerre civile, et ici, il interprète un vampire hypersensuel avec des explosions de passion sexuelle. Je pense, bien que c'est tout dans le regard, parce que c'est le 50, alors tout est un peu plus propre. Mais il est en danse, il a une virilité que je trouve impressionnante. Quelques années plus tard, il a fait la voie pour le doublage original de La Guerre des Étoiles. Il était bien à Obi-Wan Kenobi. Alors, il y a toute une génération de gens mexicains et espagnols qui pensent que sa voie, c'est Obi-Wan Kenobi. Bertamos. Bertamos, bien qu'elle n'ait pas dans le premier lieu dans le crédit, elle interprète Frau Hildegarba, elle est l'assistante du vampire, et je pense qu'elle est nerveux, elle est incroyable. Elle est sadique, elle est mal, très bien. Elle est originalement de l'Argentine, elle devient très bonne amie avec Dolores Del Rio, qui tourne un film en Argentine, elle lui dit tout va venir au Mexique, c'est bien, là-bas, elle travaille. Alors, il vient au Mexique, il commence à travailler, elle est très bonne en faisant des caractères de la méchante, elle a un bon regard, non ? Alors, il fait beaucoup de ça, et il a une carrière exitueuse, il a travaillé avec Buñuel, un ange exterminateur, alors vous pouvez la voir là-bas. Il y a un petit détail que je vais partager, que j'ai trouvé dans mes recherches. Bien qu'elle était mariée, elle avait des relations amoureuses avec l'actrice Maura Monti et Carmen Montejo. Et le curieux, c'est que ces deux actrices ont été des vampiresses dans d'autres films mexicains. Alors, la famille de la vampire, c'est toi. Ce film, il a une particularité. Il a le vampire le plus absurde de l'histoire du cinéma mexicain. Pas seulement à cause de sa fausse fausse, mais, par contre, ses oreilles sont de la panne. Ce n'est pas un vampire, c'est un la panne. Mais, je ne sais pas pourquoi, Monsieur Juan Muñoz Ravello, qui fait les expressions, pense que c'est une bonne idée. Monsieur Muñoz Ravello avait dit oui, oui, c'est bien. Tout le monde avait accepté. Mais, je pense qu'il a fait un des personnages le plus étonnant. Il est, comme je l'avais dit, un des embassadeurs de l'excentricité du cinéma mexicain, le plus important. Aussi, la taille de cette vampire est grande. Vous le verrez. C'est impressionnant. C'est très, très, très grand. Une chose intéressante. On ne trouve pas des images de Monsieur Ravello. Bien qu'il a fait... C'est combien de films ? Il n'y a pas eu, aucun photographe de ce monsieur. Même, on ne peut pas trouver sa date de naissance et sa date de mort. Jusqu'à maintenant, j'essaye de parler avec les syndicats de travailleurs de cinéma pour qu'ils me ouvrent un lien de communication avec la famille, parce que je pense que c'est un crime, un pêche, qu'on ne peut pas trouver des images de ce type. J'espère que des idées comme Mexico Maleficarum aident à qu'on puisse se souvenir de ce travailleur de cinéma mexicain. La même chose passe avec Armando Meyer qui a fait les effets spéciaux. Il a de longs crocs, ce film. Je suis très content de longs crocs parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais les crocs au cinéma mexicain sont importantes. Et c'est la troisième fois dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma du monde, que les longs crocs apparaissent dans les grands écrans. C'est la troisième fois, c'était avec les proies du vampire, 1957, et après, cette leçon était bien apprise, alors on donne de grands crocs au vampire de ce film. Un moment pour parler de Gloria Schumann. Elle était un arme secret de l'industrie mexicaine. Elle est menteuse de ce film. Elle a travaillé avec tous les grands, tous les grands de Mexique. Gabaldon, Baracho, Elinio Fernandez, tout. Elle a commencé en travaillant comme des figurantes à Hollywood. Quand elle était très jeune, elle est partie des Mexicans qui sont partis à Hollywood pour entrer dans l'industrie. Et après qu'elle retournait au Mexique, elle jouait des rôles secondaires dans des films de Chano Rueta, nous avons montré deux films de M. Rueta hier, mais elle n'est pas très contente. Elle est devant la caméra, elle va être de l'autre côté. Et alors, elle se rapproche à Emilio Gomez Muriel qui était un des Mexicans aussi qui a travaillé aux Etats-Unis. Et il était un monteur très important à cette époque. Elle disait, je vais travailler dans les montages. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans les montages que je vais faire. Alors, avec l'aide de Gomez Muriel, il commence à monter. Deux ans après ça, elle a ses premiers crédits comme une monteuse seule. Et après, on le voit dans tous les grands films. Bien, il y a un film qui s'appelle Macario qui était sélectionné en Cannes en 1960, qui s'est un chef d'œuvre de Gabaldon, elle l'a montée. Et c'est... Bien qu'elle soit super importante, sa reconnaissance de sa carrière a commencé quelques années, je dis quatre ou cinq années avant, parce qu'après, elle n'est pas reconnue. Alors, c'est une personne très importante. Raoul Martinez-Solares, ce monsieur, il est directeur de la photographie. Et comme vous voyez, il aimait les monstres. Mais il aussi travaille avec des gens comme Buñuel et Luis Alcoriza, qui étaient le co-écriteur de Buñuel. Ce monsieur vient d'une famille que c'est une dynastie cinématographique. Ses frères, Gilberto et Agustin, sont aussi dans la cinématographie. et l'autre, c'est un photographe et un directeur, un maître en scène. Et tous les trois ont commencé à faire de la photographie du plateau et des photos du studio. Et un des choses importantes de savoir de ce monsieur est qu'il aimait de faire des expériments de la technique et il faisait des choses que les autres photographes n'aiment pas de faire. Mais, dans le terreur, il trouve beaucoup de choses à expérimenter. Alors, vous trouverez des moments, je pense, hyper intéressants dans ce cas-là. Un autre monsieur important, aussi espagnol, Luis Hernandez-Breton. Lui, il est responsable de la bande sonore qui est gransante, étrange et aux antipodes de la musique symphonique. Et c'est bizarre, la musique ici. Je pense que c'est aussi l'arme secrète de l'atmosphère que toute l'équipe rende. Et ce monsieur est très strict. Il n'a pas de... Tous les gens se rappellent de lui comme quelqu'un qui est un peu difficile à travailler. Mais, je pense qu'il était hyper... On y a travaillé aussi avec Buñuel. Si, Buñuel là-bas. Et comme vous pouvez, Dr. Satan. Et il a fait la musique pour un film, La Tia Alejandra, que c'est un peu la suite non-officielle de Le Miroir de la Sorcière qu'on va parler dans le futur. Comme vous pouvez voir, Frau Hildegarda, je veux que vous avez un peu de l'idée de sa taille, sa force. Et ce type d'image, on ne voit pas beaucoup dans le cinéma mexicain. Bien qu'il y ait toujours des moments et, comme vous pouvez dire, des dramatiques et des choses... Le sadisme dans ce film est très... remarqué. Et il y a quelque chose de kinky, je pense. Vous me direz si je me trouve ou non. Alors, j'espère que vous profiterez de l'expérience vampirique qui va commencer. Mon nom, c'est Abraham Castillo. Ça, c'est que les gens de México malificaron. Merci beaucoup. Viva la Cinémateque Française.